Musique Je m'appelle Topo Priyani Donia, je suis élève au Cégé Rassame, je passe en propriété, j'ai 19 ans. Et j'ai une histoire dans le passé et cette histoire était un secret loup en moi, je n'avais pas la capacité d'en parler avec mes parents puisque j'avais peur de leurs réactions. Mais après avoir lu cette étiquette, j'ai compris que je dois partager mes problèmes avec mes parents et ce dernier doit trouver des solutions à mes problèmes. Musique J'ai retrouvé les informations dont maman nous a parlé sur la sexualité, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand c'est dans une histoire en fait. Avec les bandes dessinées ça a été intéressant. J'ai pu voir comment on peut réagir face à certaines situations comme la partie où Fatih s'est faite violer par son camarade de classe. J'ai beaucoup aimé les bandes dessinées. Ça m'a informé sur les trucs que je ne savais pas avant, comme les réactions matinales. Et aussi comment je dois prendre soin de mon corps pendant les périodes de règles. Avant, ma grande-sœur et moi n'avaient pas discuté sur la santé sexuelle. Mais avec ce document, on a pu discuter, elle a posé des questions et elle m'a répondu et j'ai pu bien comprendre. Musique Avant, on n'avait pas l'audace, aucun parent n'avait pas l'audace d'appeler son enfant, le mettre assis et le parler de cesse. Non, ça ne se parle pas. Et il y avait beaucoup d'enfants qui tombaient dans l'erreur. Quand on parle d'éducation sexuelle au Bénin, le constat fait que nombreux sont ces couples, ces parents, qui échouent pour ce qui concerne l'éducation sexuelle des enfants. Pourquoi pas manque de dialogue parents-enfants ? C'est ce qui explique le taux de grossesse élevé dans nos communautés, les cas de violence sur les enfants. Sans vous mentir, je n'ai rien fait au moment opportun pour l'accompagner au temps de ces menstrues. Je n'ai rien fait, tel que vous le savez, en notre milieu, le cesse comme un tabou qu'on n'arrive pas à faire découvrir tôt aux enfants. Nous avons quatre différents thématiques. Fatih, c'est le personnage, mais ils ont dit que Fatih doit prendre soin de son corps. Et en bas, on dit les changements de l'adolescence. Oui, ça aborde la puberté. La page dessinée nous montre maintenant que c'est vrai, qu'il faut continuer à parler avec les enfants. C'est ce qu'ils ont dit, qu'ils ont dit que jamais qu'ils ne pourront pas là. Non, il faut chaque fois parler avec les enfants, parce que ces paroles-là leur donnent de force. Ça leur donne de lumière pour aller de l'avant. Les bandes dessinées ont toujours été quelque chose qui, moi, m'ont toujours intéressé par rapport à la facilité qu'ils donnent entre le communicateur et celui qui reçoit les informations. Cela permet d'attirer aussi l'attention de celui qui reçoit l'information. Il voit les images, il se dit « Ah, voilà, ce qui est dans ce document me concerne parce que j'ai tel âge, par exemple, un enfant de 10 ans avec qui on communique et qu'on utilise cette bande dessinée. » Il peut vraiment être confiant parce qu'il sait que ça le concerne. Entre amis, c'est beaucoup plus facile de discuter de ceux qui sont de tous. Comme par exemple, Fatih est sourd, son amoureux. L'ami de Fatih, elle n'a pas sûrement eu les informations de ses parents. Et elle a eu des rapports sexuels avec son petite amie, elle est finalement tombée enceinte. C'est parce que Fatih a eu des informations de ses parents, elle n'a pas écouté son ami, qu'elle n'a pas fait de mauvais choix. Moi, quand maman me parle souvent de cette amie, en parler avec les amis, ce sera assez facile de leur expliquer certaines choses. À un moment donné, j'appelle ma fille et puis ensemble, on entretient des conversations, non seulement sur la santé, mais sur la vie sociale, le devenir de l'homme, comment il faut se comporter. Dans les rues, si un homme t'appelle, comment il faut lui répondre, ne pas les embêter, ainsi de suite. Et je lui produis des conseils. À travers ce document, nous avons tiré comme leçon que désormais, s'il y a un cas de viol, comment il faut se comporter, à qui il faut s'adresser. Déjà avec les bandes dessinées d'Enabel, j'ai déjà fait l'étude de quelques bandes dessinées où j'ai appris de nouveaux mots que je peux utiliser lors de mes séances de sensibilisation. Par exemple, je peux même aller sur les séances avec ces bandes dessinées et leur raconter l'histoire qui a été relatée dans ces bandes dessinées. Je pense que ça va beaucoup nous aider, nous, en tant que professionnels, à améliorer nos prestations pour ce qui est des séances de sensibilisation sur les dialogues parents-enfants. C'est un document qui vient à point nommé. À point nommé en ce sens que ça va essayer de corriger beaucoup de choses, surtout au niveau de nous en tant qu'acteurs. C'est plus convaincant. Quand sur la base, il n'y avait pas un document de base sur lequel nous pouvons convaincre nos cibles. Un document sur lequel nous pouvons dire que voilà, voilà, voilà ce que ça fait. Et montrer aux enfants, même aux jeunes, voilà ce que le document, voilà normalement c'est les comportements, les bons comportements, les comportements sains à adopter. Je crois sincèrement que ces différents outils constituent un capital important, constituent un levier important pour booster les activités en matière de protection de la fille, en matière de promotion de la lutte contre les violences qui sont faites aux enfants, notamment les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada